Musique Aujourd'hui on va s'intéresser à un aspect assez particulier c'est à dire que je voudrais qu'on puisse voir un peu la mentalité d'un jeune quand il est en secondaire 1, sa mentalité, ses ambitions, son objectif et puis on va interviewer après un secondaire 5 pour voir lui où est-ce qu'il en est aujourd'hui ça va nous permettre de voir un peu au fil des âges comment ces jeunes là évoluent entre ce qu'ils pensaient en secondaire 1 et puis comment ils évoluent jusqu'en secondaire 5 Pour m'améliorer genre dans les termes, les frappes, les collectifs, pour jouer plus c'est que moi pour moi c'est très très bien parce que ça me permet genre de jouer plus souvent comme genre des fois quand t'es en club tu peux être une ou deux fois par semaine ben là tu peux jouer tous les matins devenir meilleur possible je m'avais déjà dans quelques pays jouer à Madrid, en Espagne pour me développer en tant que joueuse et gardienne parce que aussi je trouvais qu'avec les clubs on se développait plus lentement puis je voulais un peu que ça aille plus vite le matin on vient, on se prépare puis après ça ben on pratique selon qu'est-ce que les coachs ont prévu souvent on pratique pendant une semaine le même genre puis l'autre semaine on change quand je vais dans le soccer j'aimerais ça ben être au niveau professionnel ou au moins universitaire puis me rendre le point que je peux tu sais je fais mes cours le matin puis après ça ben je joue le soccer puis moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup là je suis pas capable de rester une journée complète assise ça fait que ça me permet de bouger puis d'être au sport-études en fait l'après-midi ça me permet de me développer pour ma saison estivale qui semble mon objectif je pense que c'est vraiment de m'améliorer puis de travailler sur moi comme joueuse vraiment de me développer moi et non comme de me développer en équipe comme ici ça me permet vraiment de travailler au niveau plus personnel et etc je pense que oui ouais je dirais que j'ai pris de la confiance en moi là ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment besoin de faire confiance surtout devant le but là puis comme en attaquant on en a besoin de la confiance là vous tirez pour faire des buts ce qui a été beaucoup important au départ c'était les études puis mon sport préféré du soccer fait que je suis rentré ici puis c'est parfait des deux mondes le matin je fais toutes mes études puis l'après-midi je joue le sport que j'aime je suis récemment là au cégep ben mon but c'est d'être professeur d'éducation physique fait que c'est ça que j'aimerais faire quand je suis rentré sur l'erreur je ne sais pas trop ce que je voulais faire mais quand je m'entrouve pas je me suis rendu compte que le sport c'est un grand point dans ma vie aussi fait que je voulais continuer ça puis c'est pas mal ça là ici on me dit beaucoup d'être soi-même puis quand je jouais je suis pas mal adoré ça là quand je joue ça hier là tout le monde en gang toutes mes amies qu'on joue ici je me sens super bien comme une famille là